En cette période estivale, rien de tel que la Voie Verte pour profiter pleinement des plus beaux paysages ardennais. Longue de plus de 80 km, cet ancien chemin de halage s'étend aujourd'hui de Charleville-Mézières à Jivet. Réhabilité par le Conseil Général et ouvert au public en 2008, la Voie Verte est devenue depuis un atout touristique majeur pour le département. Et ça n'est pas Mathilde Chabotier, de la capitainerie de Fumet, qui dira le contraire. L'établissement accueille les bateaux et loue également des vélos. Un service supplémentaire proposé aux touristes pour que chacun puisse explorer à sa guise les recoins de la Voie Verte. Ça symbolise pour moi, qui suis originaire de Fumet depuis des années, c'est un loisir d'aller se promener avec les enfants sur la Voie Verte sans avoir de contraintes, être au soleil, au bord de l'eau, on peut même y pique-niquer parce qu'il y a de l'herbe, donc on peut même prendre un sac et venir y pique-niquer avec ses enfants. C'est vraiment très agréable d'aller se promener sur cette voie où il n'y a vraiment aucun dérangement. Que ce soit sur l'eau ou à vélo, les touristes venus visiter les Ardennes ne sont pas déçus de la balade. Ils adorent la ville de Fumet, ça c'est certain, tous, ils en sont fous. C'est la Valée Verte, c'est la nature, ils aiment bien aller se promener en vélo, donc du côté de la nature et pour eux, ils nous disent toujours à l'année prochaine, très beau paysage, très belle ville, ils y sont attachés je pense. Du côté de Bonny-sur-Meuse, nous voici cette fois en compagnie de Philippe Lecoq. Chez lui, ce ne sont pas les vélos qui sont mis à l'honneur, mais plutôt les Rosalie. Ce véhicule à guidon et à pédale, pour le moins original, constitue un moyen de transport idéal pour faire un petit tour en famille ou entre amis. Alors oui, évidemment, ce qui change au vélo, c'est complètement différent. La Rosalie, ça permet de voir beaucoup de choses, les petits canards, les cygnes, les hérons, beaucoup de paysages, c'est complètement différent et c'est plus familial, plus convivial. Et c'est ça que les gens apprécient d'ailleurs. Le conseil général et notre commune, tout le département se défend de cette activité. Et on fait beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts pour améliorer l'accueil du tourisme. S'il n'y avait pas eu la Voie Verte, j'en serais pas là du tout, je n'aurais jamais fait tout ça. Ça c'est clair et net, on n'aura pas eu le tourisme qu'on a à l'heure actuelle. Pour les amoureux des Ardennes, visiter la vallée en Rosalie, c'est tout bonnement le moyen rêvé pour prendre un bon bol d'air. La Voie Verte, on l'a déjà fait trois fois et c'est pareil, c'est impeccable. Parce que disons qu'on se promène, c'est plat, on fatigue pas trop, on s'arrête quand on veut. Il y a aussi du stationnement qui est possible, il y a possibilité de pique-niquer, on l'a fait. Non, c'est impeccable. C'est très très bien et les Ardennes, bien, génial. On est avec des amis. Ils nous ont dit que la Rosalie c'était génial, donc on essaye. Ils nous font connaître un truc super quoi, quelque chose de génial quoi. Gratuite et facile d'accès, la Voie Verte peut être empruntée à pied, à vélo, en Rosalie ou en roller. L'occasion de découvrir ou redécouvrir le département, ses villes et ses forêts et de passer un bon moment de détente. Sous-titrage Société Radio-Canada